Salut, bienvenue à tous dans un nouveau Rendez-vous d'actualité. La prochaine échéance électorale se jouera sans Benoît Hamon. Dans une interview accordée à nos confrères de Parisien, ce 9 février, l'ex-membre du Parti Socialiste a révélé ses ambitions politiques personnelles pour les mois et les années à venir. Théron a ainsi un tri sincère sur une deuxième participation au scrutin présidentiel à la prise à défaite électorale de 2017. Je n'ai pas du tout l'intention de redevenir un acteur politique de premier plan. Je ne serai donc pas candidat en 2022, a déclaré l'ex-membre du Parti Socialiste et qui a créé son propre mouvement. Si elle ne compte pas être un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon envisage tout de même d'y apprendre part en soutenant celui ou celle qui prendra en compte dans son programme le revenu universel. Même si, bien sûr, ces modalités pourront être discutées. Depuis la manière à son programme présidentiel en passant par la campagne législative en 2017, la mise en place d'un revenu universel d'existence, acté par la fusion de RCA et de la prime d'activité, est une mesure d'effondre IBE qui tangle par l'homme politique. Ce candidat qu'il apportera, son soutien devra également s'inscrire dans une vraie logique de rassemblement à gauche. C'est en direction des élections régionales de juin prochain, qui tourne Benoît Hamon. Elle sera en deuxième position dans les Yvelines sur la liste écologiste de Julien Bayou en Ile-de-France. Face à une gauche très dispersée, le conseiller régional a répondu rapidement à la sollicitation de la tête de liste écologiste. Le secrétaire national d'Europe Ecologie, l'hiver Julien Bayou. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501